Qu'est-ce que ça roule ? Ta chemise c'est mieux non ? Tu as l'étoncule ? Je ne suis pas l'étoncule. C'est bon, tu as l'étoncule ? Silence, on tourne. A voir au niveau riz, voilà, le prochain people, dont le thème est l'inconscient et le cerveau, rien de commun. On se demandait un peu, pour vous, comment ça résonnait ce thème, ce que ça vous évoquait, bien, alors, il y a toujours une phrase d'Éric Lerand que j'ai en tête quand on me pose la question de l'inconscient et du cerveau, c'est une phrase que j'ai prise dans son livre, comment s'appelait-il déjà, sur les sciences cognitives, l'autre, celui d'avant, là, au rapé. Avec transmission, il y a translation. Lost in translation, c'est ça, et donc il y a cette phrase, c'était la mémoire et la non-conservation de l'expérience. Cette phrase m'a beaucoup frappée parce que, enfin, c'était une réponse aux neuropsycanalystes, ou ceux qui avaient l'idée que l'inconscient, c'était en fait la transcription neuronale de l'expérience. Et donc cette phrase m'a paru tout à fait juste une réponse synthétique et pertinente à cet argument, puisque la mémoire, non-conservation de l'expérience, c'est un débit que ce dont on se souvient, ce n'est pas de l'expérience, mais de la version fantasmée de l'expérience, ou de ce qu'on oublie de l'expérience, ou de ce qui, de l'expérience, va nous marquer ou s'inscrire d'une façon qui nous est particulière. Et voilà, donc cette phrase m'avait paru, à elle seule, receler tout ce qui fait la différence entre la version de l'inconscient, inscription neuronale de l'expérience, et l'inconscient qui est plutôt cette bande de mobius entre la réalité subjective et la réalité extérieure. Quelque chose comme ça qui se tord et qui fait que, finalement, ce qui, de la réalité, s'inscrit n'est jamais autre chose que la réalité fantasme du sujet. Et donc on a vraiment cette idée, plus on est dans la pratique analytique, plus se développe l'expérience qu'on peut faire, du point auquel, pour chaque sujet, la réalité est vraiment la fenêtre de son fantasme, plus, enfin, moins on peut croire à l'idée de l'inconscient neuronale ou de l'inconscient de transcription de l'expérience. D'accord. Voilà. Sous-titrage ST' 501